Salut! Aujourd'hui, on se voit pour ma critique de la fameuse monte Garmin Instinct. Et attention, ça se peut que tout au long de la vidéo où je me trompe et que je parle de la tactique, j'ai tendance à inverser les deux. Bref, j'ai acheté cette montre-là seulement pour la tester, parce que je me suis acheté la fameuse Garmin Tactics et une fois que tu l'as... l'essayer, c'est l'adopter, disons. Et par contre, je me dis très bien qu'à 1600$, non, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter cette montre-là. Et je me cherchais une montre, abordable, qui est capable d'en faire beaucoup. Et je suis tombé sur celle-là, la Garmin Instinct, qui est pas très chère. J'ai des liens dans la description si tu veux aller voir les prix en ce moment et la commander en même temps, si tu veux. Écoute, c'est une montre qui est pas chère et qui en fait vraiment beaucoup. Elle a surpassé mes attentes parce que quand je l'ai essayé, j'avais déjà adopté ma Garmin Tactics et j'ai retrouvé la majorité des fonctions de ma Garmin Tactics dans cette montre-là. Oui, la différence de prix est pour quelque chose, mais... Wow! J'ai pris quelques notes pendant... Je l'ai essayé pendant environ deux semaines. J'ai joué avec pendant un mois, mais ça a été ma montre principale pendant un bon deux semaines. Et je me suis pris quelques notes. On va commencer par un point négatif. Quand j'achète une montre, il y a un point qui est hyper important pour moi, et c'est qu'elle est un verre en cristal de saphir. Pourquoi c'est important un verre en cristal de saphir? Parce que ça rend la vitre totalement non graffignable. Peu importe ce que je vais faire sur ma Garmin Tactics, c'est pas graffignable. Faut vraiment que tu la maltraites, mais pas à peu près, pour graffigner un verre en cristal de saphir. Et la Garmin Tactics ne peut pas, peu importe le modèle que tu prends, tu pourras pas avoir un verre en cristal de saphir. Alors, à un certain moment donné, tu risques de l'accrocher quelque part, et tu vas avoir une graffigne dans ton écran. C'est ce qui est dommage. Par contre, quand on regarde la façon qu'elle a été conçue, on voit que le verre est quand même bien renfoncé. Il y a une bonne épaisseur de protection. Comme ça, si tu vas accrocher un bord d'un mur ou quoi que ce soit, il y a une certaine distance à aller atteindre pour accrocher le verre. Alors, quand même, la montre a été bâtie de façon à penser à protéger le verre, qui est graffignable. Par contre, tant qu'à parler d'écran, C'est incroyable à quel point on est capable de la lire avec une facilité, et ce, sans même avoir le rétro-éclairage, dans un environnement parfois assez sombre. Disons que si je compare avec ma Garmin Tactics ou avec mes montres Suunto, oui, je suis capable de bien lire l'heure. Mais disons que la Garmin Instinct, on est capable de la lire vraiment à un degré plutôt prononcé. Et ça ne prend pas... Là, c'est sûr qu'à la caméra, en ce moment, tu ne vois rien. Mais c'est drôle, de face. Moi, de face, je la vois très bien. C'est peut-être l'angle avec l'éclairage. Mais tu vois qu'on est capable de la voir vraiment très bien. On peut faire une très bonne lecture dans la plupart des angles. Et je sais, à la caméra, il y a des angles que tu ne la vois pas. Mais moi, à l'œil, quand je la regarde, je la vois très bien de tous les sens. Vraiment, la facilité de lecture de l'écran, c'est un très grand point positif de cette montre. Je crois que ça peut s'expliquer parce que le verre est très, 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 très près de l'écran. Alors, ça laisse très peu de place au reflet ou disons ça. Ça aide beaucoup à venir voir. L'autre point, ça, c'est peut-être un point à mon goût personnel. La montre est affreuse. Ce n'est pas une belle montre. Mais encore là, ça, c'est la beauté. C'est une question d'opinion. Mais non, je trouve que ça a l'air de... Ça a l'air d'une Timex. Une montre cheap qu'on achète chez Walmart. Ça ressemble à ça, à mon avis. C'est affreux. C'est affreux. La couleur aussi est affreuse. Elle se fait dans certaines couleurs. Si tu cherches une montre sobre, c'est celle-là. C'est un genre de Kiri Charcoal. C'est... Bon. Ça, à toi de voir. Moi, je la trouve affreuse. Mais bon, où je veux en dire, c'est que ce n'est pas le genre de montre que tu achètes pour te mettre au poignet et avoir de quoi de joli au poignet. C'est le genre de montre que tu achètes pour avoir quelque chose d'efficace au poignet pendant tes activités physiques. Et heureusement, c'est le genre de cas où il ne faut pas se fier à la couverture parce qu'elle renferme de très, très belles fonctions à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, je ne sais pas qu'est-ce que tu souhaites faire comme sport avec, mais je veux juste mentionner que j'ai utilisé cette montre pour faire mes sports favoris que je pratique plus régulièrement, soit le hiking, le vélo et la marche. C'est une petite montre, surtout si on vient comparer avec une grosse montre comme la Tactics. C'est vraiment une petite montre et quand on se la met au poignet, on peut pratiquement oublier qu'elle est là. Elle est vraiment... je suis capable de la mettre. Elle est vraiment petite et légère. On ne la sent pratiquement pas. On peut vraiment oublier qu'elle est là. C'est vraiment... Ça me fait bizarre. Je suis habitué de mettre une grosse montre. On l'oublie. Elle n'est pas là. Le fait d'être petit et léger, ça a cet avantage-là. On oublie qu'elle est là. On ne la sent pas. Elle ne dérange pas. Mais si tu souhaites faire des activités auxquelles tu vas à des grandes vitesses comme du vélo de route ou de la descente en montagne et que tu veux jeter un coup d'œil à ta montre une fois de temps en temps pour voir à quelle vitesse tu vas ou des trucs comme ça, et quand tu vas vite, c'est certain que ça devient un peu plus difficile à lire parce que toutes tes données vont être affichées plus petites parce que ton écran est plus petit. Aussi, si tu veux te mettre des pages avec plusieurs informations, eh bien là, le maximum d'informations que tu vas pouvoir mettre sur une seule page, c'est cinq informations. Donc, tu vas pouvoir avoir l'information ici. Il y a toujours une case qui est dédiée à une information que tu veux garder, qui est dans un cercle. Donc, dans le fond, tu as une information qui est dans un cercle ici. Et ensuite de ça, à l'intérieur, tu vas pouvoir diviser tes informations dans un sport. Comme là, par exemple, sur la page d'accueil, je l'ai configurée. Ça, c'est totalement configurable. C'est super génial. La page d'accueil, tu peux la personnaliser comme tu veux. Donc, moi, en tout temps, sur ma page d'accueil, quand je ne suis pas dans une activité sportive, je vois mes pulsations cardiaques, l'élévation à laquelle je me trouve avec un graphique pour voir où est-ce que j'étais dans les dernières heures. Ensuite, l'heure, le niveau de la pile et la date et le mois. Le jour et le mois. Et ça, c'est totalement personnalisable. J'ai fait des tutoriels sur cette montre-là. Si tu vas aller les voir sur ma chaîne HowTo, je t'ai laissé un lien dans la description. Ça va te permettre de voir à peu près toutes les choses que tu peux faire avec cette montre-là. Tu devrais aimer ça. Autre chose que j'ai remarqué avec cette montre-là, c'est que le bracelet est énorme. Tu vois, si on compare avec la Tactics, non, finalement, il est très près de la Tactics. Mais si on va comparer avec une montre Suunto, tu vois que tu as un plus grand jeu de bracelet. En fait, c'est drôle, ça ne paraît pas comme ça. Mais le bracelet, une fois que je le mets à mon poignet, il me reste beaucoup plus de lousse qu'avec n'importe quelle autre montre. Une autre chose que j'ai trouvée vraiment géniale, c'est la façon qu'on peut éditer nos activités sportives à même la montre et même pendant une activité. Ça, ça veut dire que ta montre est indépendante de ton téléphone. Oui, à la fin, si tu veux synchroniser ton activité sur Garmin Connect ou aller la synchroniser sur Strava, oui, tu vas avoir besoin de ton téléphone. Mais pour ce qui est d'opérer la montre, tout ce que tu peux faire comme modification sur la montre, tu peux le faire à même la montre. Et ça se fait super bien d'aller naviguer dans le menu et de changer tous ces paramètres. Et quand tu veux éditer une activité sportive, tu n'as pas besoin d'aller sur ton téléphone. En fait, je pense que tu ne peux même pas le faire sur ton téléphone. Ça doit se faire absolument dans la montre et tu navigues dans le menu, tu choisis les informations que tu veux et tu peux le faire même si ton activité sportive est partie. C'est un gros plus pour moi qui arrive de chez Suunto. Quand je voulais faire une modification, ça se faisait sur l'appliation ou sur le site web. Et si j'étais parti et qu'il y avait une information que j'aurais aimé avoir, si par exemple je suis en train de gravir une montagne et j'aimerais avoir ma vitesse verticale et je n'ai pas pensé à la mettre, je ne peux pas l'avoir. À moins d'arrêter l'activité, aller faire la modification sur mon téléphone, synchroniser, repartir l'activité, là je peux avoir l'information. Mais avec la Garmin Instinct, pendant un sport, je peux maintenir le bouton de gauche pour accéder au menu et aller ajouter l'information sur mes pages d'activité. Je trouve ça absolument génial. s'il y a une information que tu vas avoir que tu n'as pas pensé à mettre pendant ton activité, tu peux aller la chercher et tu vas l'avoir d'afficher. Ça prend à peu près 30 secondes. Maintenant, on va parler des pulsations cardiaques. On a ces petites lumières-là à l'arrière qui vont capter des pulsations cardiaques au poignet. Je trouve ça absolument génial de ne pas être obligé de mettre une ceinture pour capter mes pulsations cardiaques. J'ai ma montre au poignet, je pars et mes pulsations cardiaques sont enregistrées. C'est absolument génial. Cela dit, ce n'est peut-être pas aussi précis qu'une ceinture que tu dois te mettre, mais quand même, je trouve que ça donne des données qui sont plutôt précises. Si je compare avec ma Garmin Tactics, c'est assez similaire et on parle d'une montre à 7 fois le prix. Vraiment, ça fonctionne très bien. Il ne faut pas que tu mettes la montre trop lousse. En ce moment, je peux passer un bon doigt, peut-être deux très serrés. Je vais la porter serrée comme ça. Si c'est trop lousse, ta montre va s'éloigner de ton poignet et là, tu vas avoir des données moins précises. J'ai aussi remarqué que c'est drôle. Quand je pars faire une tournée à vélo, dans les 10 premières minutes, je me donne à fond et il va me faire une lecture cardiaque un peu... non précise. Je me donne à fond, je le sais dans ma tête, que je dois pomper à peu près 150 battements par minute et je vais pomper seulement à 110, peut-être même des fois 90, ce qui n'est pas normal pour le niveau auquel je me donne. Mais après 10 à 15 minutes, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe et ça devient plus juste. J'ai remarqué aussi que peut-être que c'est parce que la montre fait une moyenne sur une plus grande période de temps. Ce que tu vas voir, ce n'est pas ta pulsation au moment précis, mais plus une moyenne peut-être de la dernière minute, à peu près quelque chose autour de ça. Peut-être les 5 dernières minutes, mais non, je ne pense pas. Je ne sais pas la moyenne est faite sur combien de temps, mais j'ai remarqué que ce n'est pas la donnée du moment présent. C'est vraiment une moyenne qui est faite probablement pour avoir une donnée plus juste au cas où il y aurait des variations dans la lecture présente. Maintenant, si tu veux utiliser la Garmin Instinct comme moniteur de sommeil, si tu veux voir tes pulsations cardiaques durant la nuit, si tu veux voir à quel moment est-ce que tu as eu un sommeil profond, profond, ces choses-là, ça fonctionne. Par contre, je crois que c'est parce que la montre est petite. Les lumières vont être allumées en tout temps. Bien sûr, ils sont collés sur ton poignet, mais dans l'obscurité totale, dans ta chambre, dans ton lit, ça fait de la lumière. C'est quelque peu dérangeant. C'est sûr que tu te fermes les yeux, mais des fois, tu passes ton poignet ou ça fait de la lumière. Ça va un peu briser ton obscurité. Ça, j'ai trouvé ça moins cool. Si on veut voir avec une plus grosse montre, comme la Garmin Tactics, c'est probablement parce que la montre est énorme, mais ça fait en sorte que la lumière a plus de difficulté à s'échapper de la montre. et avec celle-là, je la vois, à moins que je veuille vraiment la regarder, que je vais regarder vraiment en dessous de mon poignet, je la vois, mais avec celle-là, ça dégage une certaine lumière. Peut-être qu'il faudrait que je porte la montre plus serrée, mais en même temps, je ne vais pas avoir une montre serrée à mon poignet pendant que je dors. Ça a un non-sens pour moi. Alors oui, tu peux l'utiliser comme montre pour monitorer ton sommeil, mais sache que ça fait un peu de lumière. Au niveau de la précision de la qualité de ton sommeil, si tu as déjà essayé une autre montre comme la Phoenix ou la Tactics, il y a un degré de précision de plus versus la Instinct. Quand tu vas voir dans l'application Garmin Connect, il y a un degré. Tu es capable de voir ton sommeil profond, ton sommeil léger. Et avec la Tactics, j'ai comme un degré de plus qui va me dire que je suis à moitié réveillé, si on veut. Celle-là, ce degré de précision-là, je ne l'ai pas avec la Garmin Instinct. Mais bon, est-ce que c'est vraiment important? Je ne pense pas. Maintenant, où est-ce que cette montre-là m'a vraiment impressionné? C'est au niveau des widgets. Quand je disais tantôt qu'on retrouvait la plupart des fonctions qu'on a sur une montre à 1 600 $, dans cette petite montre-là, les widgets, ça en fait partie. Tu vois, si je me mets à naviguer ici, la première chose que je vois maintenant, c'est l'heure du lever et du coucher de la Lune pour aujourd'hui. avec ça, ça l'indique qu'on est sur son premier quart. Et je suis capable de voir, même si je rentre là-dedans, demain, ça va être à quelle heure. Et je suis capable de savoir que la prochaine... Oups, là, je vais à l'envers. Mais je suis capable de savoir que, disons, la prochaine pleine Lune sera le 24 juin, ainsi que le 25, 26, 26, 24 au 26 juin. Je suis capable de voir ça. Je suis capable de savoir à quelle heure elle va se lever, à quelle heure elle va se coucher. Et ça, je n'ai même pas ça dans ma tactique. Je n'ai pas les informations sur la Lune. Mais si je continue à me promener dans ces fameux widgets-là, j'ai aussi la météo, ce que je trouve absolument génial. Et si je veux mettre la température actuelle comme information de base sur ma page d'accueil, je peux le faire. Et je suis capable de savoir qu'à 15 heures, donc ça, c'est l'heure prochaine, il va faire 20 et ça va être partiellement nuagé. et je suis capable de savoir la météo de la semaine. Tout est vraiment affiché ici. Tu vois la météo de la semaine. Si je me cache derrière la montre, on va faire le foyer là-dessus. Voilà, tu vois la météo de la semaine et tu peux naviguer d'une information à l'autre. Et tu es capable de savoir combien il fait en ce moment, partiellement nuagé. Oui, ça, je sais, tu peux regarder par la fenêtre et c'est des informations que tu peux avoir assez rapidement. Mais je trouve ça pratique quand tu as ta montre directement à ton poignet et que tu es sur le bord de faire ta sortie. Tu veux aller sortir, faire ton tour de vélo, ta marche, aller courir ou quoi que ce soit. Ça te donne une bonne idée de comment t'habiller. Juste au moment, avant que tu veuilles aller sortir. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ton téléphone, de regarder la météo. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part pour regarder la météo. Tu l'as déjà à ton poignet. Vraiment ça, je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme widget? Il y a la connexion avec ton téléphone. Tu es capable de voir tes courriels, ces affaires-là. Plein d'informations plutôt sympathiques que tu peux aller chercher. Et vraiment ça, je ne m'attendais pas à avoir ça dans une montre à ce prix-là. Autre chose très, très, très importante. Une des choses que je regarde toujours quand je veux acheter une montre et c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Tantôt, je parlais du verre en cristal de saphir, mais un autre point très important dans une montre GPS, une montre que tu vas utiliser pour faire des activités sportives, c'est le fait qu'elle a un fameux baromètre. Le baromètre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'aider à... Il va aider la montre à mieux déceler l'altitude à laquelle tu te trouves. Alors, quand tu vas faire du hiking, le hiking, c'est mon sport préféré, la marche en montagne, je trouve ça important de savoir à quelle altitude je suis parce que je veux savoir combien de mètres qui me reste encore à craver. Je veux savoir comment gérer l'énergie qui me reste. Alors, le baromètre, ce qu'il va faire, c'est qu'un baromètre, ça calcule la pression atmosphérique et la pression atmosphérique varie de mètre en mètre et la montre peut se fier au baromètre pour savoir à quelle altitude tu es rendu et elle va aussi mixer ça avec la triangulation GPS. Alors, ça va te donner un niveau d'élévation très précis et vraiment, vraiment, ça fonctionne très, très bien. Niveau élévation, encore une fois, c'est presque aussi bon que ma fameuse grosse Garmin Tactics. Ça fonctionne très, très bien et c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Je voulais une montre pas chère avec un baromètre qui me donne plein de belles informations. Je ne cherchais pas une montre jouet, je cherchais une montre outil et ça, définitivement, c'est une montre outil. Un point négatif maintenant, c'est la puissance de la batterie. Ce n'est pas super. Si tu n'utilises pas le mode GPS, elle va te durer environ 14 jours et si tu l'utilises en mode GPS, c'est jusqu'à 16 heures et c'est à peu près vrai. Je fais beaucoup d'activités la nuit donc je vais utiliser le rétro-éclairage. Ça va peut-être plus descendre dans les 14 heures. À peu près. Mais les chiffres que Garmin donne sur son site web de 16 heures sont quand même assez véridiques. 16 heures, ce n'est pas long. C'est certain que c'est assez pour faire ton activité de la journée à moins que tu partes faire quelque chose de vraiment très très long. Dans le fond, tout ce qui est dommage avec ça, c'est que tu vas être obligé de la recharger régulièrement. Ce n'est pas une grosse batterie. Alors, la recharge par contre, ça se fait super bien. Tu as le connecteur en arrière, tu branches un fil USB et dans leur fameux connecteur spécial, ça se branche super bien, ça se recharge quand même assez vite et voilà. Il faut juste que tu saches que tu vas souvent te voir la mettre sur la charge parce que c'est une petite batterie. Mais c'est normal, c'est une petite montre et elle est ultra légère. Je viens de parler de rétro-éclairage et je dois dire que ça aussi, c'est un truc que je ne m'attendais pas à avoir sur cette montre-là. Il y a une fonction de rétro-éclairage automatique. Ça, ça veut dire que quand tu l'as à ton poignet et que le soleil est couché, seulement si le soleil est couché, c'est une fonction que tu peux activer. Ça ne l'est pas activée de base, mais quand tu t'en vas dans les paramètres pendant que tu es dans une activité, tu peux dire que si tu fais un mouvement, il faut que tu le fasses quand même brusque et que ta montre finisse pointée vers le haut comme quand tu veux la regarder. quand tu fais ce type de mouvement-là, quand le soleil est couché et pendant que tu es dans une activité, le rétro-éclairage va s'allumer tout seul. Alors, tu es en train de courir, tu es en train de faire du vélo, tu es en train de marcher, tu veux voir que tu es rendu à combien de kilomètres, à quelle vitesse que tu vas, peu importe. Il fait super noir, il n'y a aucun éclairage autour de toi. La seule chose que tu vois, c'est en avant de toi parce que tu as une lampe de poche sur ton vélo qui te permet de voir en avant, tu lèves ton bras et PAM! Le rétro-éclairage s'allume. Pour moi, ça a été configuré pendant 8 secondes et je suis capable de voir l'information sur ma montre pendant 8 secondes. C'est absolument génial. Il y a une autre fonction que j'ai trouvée en fouillant dans les menus que je trouve complètement géniale et c'est la fonction en anglais, il appelle la auto-climb donc les montées automatiques. ce qui fait que je me suis configuré des pages quand je suis en train de faire du vélo qui, disons que si je suis en train de pédaler sur du plat, je veux savoir à quelle distance je suis rendu, je veux savoir à quelle vitesse je vais, c'est les deux informations les plus importantes que je vais vouloir voir à ce moment-là. Mais quand je monte, j'aime ça savoir à quel degré la côte dans laquelle je me trouve est, j'aime ça avoir ma vitesse verticale, j'aime ça avoir mon élévation, j'aime ça savoir combien de mètres j'ai gravi et dès que je me mets à faire de la montée et ça, c'est moi qui décide est-ce que c'est à partir de 300 mètres à l'heure, 600 mètres à l'heure, 900 mètres à l'heure, tu peux vraiment choisir au mètre près à combien de mètres près à l'heure tu gravis et là, on y va en termes de vitesse. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu vas avoir gravi 300 mètres, ça va te mettre à te l'afficher, ça veut dire que dès que tu montes à une vitesse verticale de, par exemple, 300 mètres à l'heure, eh bien, la page va automatiquement changer pour m'afficher les informations que je vais avoir pendant que je suis en train de monter dans une côte et dès que je vais retomber en bas de ces fameux 300 mètres à l'heure, il va retomber sur ma page normale où est-ce qu'il va m'afficher ma vitesse, ma distance et les petites informations que je veux avoir. C'est une fonction que j'ai aussi dans ma Garmin Tactics, mais encore une fois, ça me surprend de retrouver autant de fonctions avancées dans ce petit modèle de montre-là. C'est vraiment, encore une fois, c'est génial. Au niveau de la précision du GPS, encore une fois, je n'ai rien à dire. Ça fonctionne de façon impeccable. je suis sorti faire une grande sortie en montagne d'à peu près 16 kilomètres et les deux montres ont calculé à peu près exactement la même chose à quelques mètres près. Autant en termes de distance et quand je regarde le trajet sur la montre, c'est la même chose. Autant en termes de distance parcourue qu'en termes de mètres cravis et de mètres descendus au niveau de l'altimètre, vraiment, le niveau de précision est impeccable. Une autre chose qui est complètement géniale, oui, c'est sûr que tu n'as pas de carte. Tu n'as pas de carte dans ta montre. Si tu veux voir les endroits où est-ce que tu es passé, tu vas être capable de voir un tracé des endroits où est-ce que tu as passé. Tu vas être capable d'avoir une fonction qui va t'aider à revenir sur tes pas en suivant le tracé que tu as fait ou tu vas être capable de te rendre un point d'intérêt en ligne droite. Tu ne seras pas capable de te l'afficher sur une carte parce qu'il n'y a pas de carte dedans. Par contre, tu peux installer sur ton téléphone l'application Garmin Explore. Et qu'est-ce que c'est Garmin Explore? C'est une application complètement géniale qui te permet de télécharger les cartes des régions que tu souhaites, des provinces, des états, des pays que tu veux. Et tu vas pouvoir télécharger ces cartes-là dans ton téléphone et à partir de ton téléphone, tu vas pouvoir te créer des itinéraires et les envoyer pendant une activité si tu le souhaites dans ta montre. Et quand je dis que tu télécharges la carte, ça veut dire que quand tu es en montagne, que quand tu es dans un coin perdu et que tu n'as pas accès à Internet, ce n'est pas grave. La carte est téléchargée dans ton téléphone et tu peux envoyer tes itinéraires à ta montre. Pire que ça, si tu es perdu au milieu de quelque part et que tu dis, je ne sais pas, tu vois une pancarte qui dit tel refuge à telle distance par là et tu n'es pas trop sûr d'où est-ce que tu t'en vas, tu sors ton téléphone, tu retrouves le fameux refuge sur la carte, tu cliques sur le refuge et tu vas avoir une option pour t'envoyer l'itinéraire pour te rendre jusqu'au refuge sur ta montre. Alors là, l'itinéraire tourne à droite, gauche, elle va toute s'afficher et tu n'as pas une carte, tu vas avoir une ligne qui va te montrer où tourner et quoi suivre et quand tourner, ça va s'envoyer dans ta montre et ça, wow, ton téléphone devient une vraie extension de ta montre. Cette fonction-là, c'est complètement génial. Ou imagine si tu es en vélo et que tu veux te rendre, je ne sais pas, dans un restaurant, dans une ville à 60 kilomètres d'ici pour terminer ta journée, tu vas retrouver le restaurant sur l'application, tu cliques dessus, ça l'envoie en quelques secondes l'itinéraire sur ta montre et là, il ne te reste plus qu'à suivre ta montre. Donc, plutôt que d'ouvrir ton téléphone à toutes les fois pour regarder où est-ce que tu t'en vas, quand tourner, est-ce que j'ai passé tout droit, non, tu lèves ton poignet et tu regardes, c'est sur ta montre. C'est vraiment, vraiment génial. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et j'ai réalisé que je devais faire une petite correction par rapport à ce que j'ai dit. Oui, tu peux utiliser l'application Garmin Explore pour déterminer un endroit où est-ce que tu vas aller sur la montre Garmin Instinct. Par contre, j'ai été un peu confus par rapport aux fonctions de la Garmin Tactics. Quand tu dis de naviguer jusqu'à tel endroit avec la Garmin Instinct, ça va te donner un chemin en ligne droite alors qu'avec la Garmin Tactics, comme elle a la carte intégrée, elle va faire le calcul pour suivre les bonnes routes pour se rendre à l'endroit que tu as pointé sur la carte. Si tu voudrais suivre une route avec l'application Garmin Explore, avec la carte qui est téléchargée, tu devrais créer une route et appuyer à chaque coin de rue ou à chaque passage du sentier où est-ce que tu voudrais tourner pour faire en sorte que les lignes droites finissent par suivre un chemin que tu dois tracer manuellement. Si tu veux vraiment suivre une route qui est collée au trajet, aux routes sur la carte, tu dois utiliser l'application Garmin Connect. Et à partir de là, tu peux créer vraiment une route. Tu dis, je veux partir de là et elle est là. et là, toutes les routes vont se coller comme si tu utilisais Google Maps et ça va s'envoyer à ta montre Garmin Instinct. Par contre, avec l'application Garmin Connect, tu as besoin d'une connexion Internet contrairement à l'application Garmin Explore. Mais si tu es mal pris, tu peux quand même utiliser l'application Garmin Explore et te créer une route pénuellement. Ça va juste te prendre un peu plus de temps. Je veux revenir sur un point. Tantôt quand je te parlais que la montre était affreuse et que je te disais que je n'aimais pas sa couleur, elle se fait dans le noir. Par contre, elle ne se fait pas dans le modèle de base. Et attention, quand tu magasines ta Garmin Instinct, le seul modèle que je te recommande, c'est le modèle de base. Pourquoi? Parce que c'est le modèle le moins cher et disons que sur les autres modèles, tu vas payer cher pour ce que tu vas obtenir. Tu vas avoir certaines fonctions de plus, mais tu en as par exemple une qui a la fonction de recharge solaire qui va te permettre d'avoir de la batterie plus longtemps, c'est certain, mais elle se vend plus du double du prix que celle-là. Et franchement, payer plus cher que le prix de cette montre-là pour avoir une montre qui n'a pas de verre en cristal de saphir, donc qui va éventuellement s'égratigner, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Si tu veux payer plus cher pour avoir une meilleure montre, je te dirais plus va vers une Phoenix ou va vers une Tactics. Mais dans le modèle Instinct, je resterais définitivement dans le modèle de base, je n'irais pas chercher d'autre chose. Et ce que je trouve dommage, c'est que dans une autre version, je pense que c'est un des modèles tactiques, et non Tactics, un des modèles tactiques se fait dans le noir. Je trouve que la montre en noir est définitivement plus belle que celle-ci, mais ils ne la font pas dans le modèle de base. Fin. Ce qui m'étonne vraiment de celle-là, c'est la quantité de fonction qu'on est capable d'avoir dans une montre à ce prix-là. C'est vraiment phénoménal, mais il faut se dire, c'est une montre, tu as un petit bracelet en silicone, la montre est entièrement fait de plastique. C'est pas, c'est pas une, elle résiste quand même, elle résiste à une profondeur, elle résiste à l'eau jusqu'à 100 mètres, mais c'est une montre en plastique, et on sent qu'elle est solide, par contre, il y a une belle qualité de production, on sent que c'est solide, on sent que c'est solide, mais on sait que c'est pas des matériaux de qualité, c'est petit, il y a une petite batterie, alors vraiment, je ne payerais pas plus cher, ça reste quand même la même montre en plastique, peu importe le prix que tu payes, et je trouve que ce qui la rend vraiment génial, celle-là, c'est la quantité de fonction que tu es capable d'avoir pour le prix. Alors, si tu finis par payer plus cher, tu perds un peu ce côté-là. Une autre chose qui m'a impressionné, c'est que tu es capable de contrôler la musique de ton téléphone à partir de ta montre. Donc, si tu es en train de courir et que tes écouteurs s'enfilent à l'oreille et que finalement, tu tombes sur une chanson que tu n'aimes pas et que tu veux la sauter ou baisser, monter le volume, il y a une application que tu peux faire apparaître pendant un mode de sport ou même juste pendant que tu es là, je peux monter jusqu'à l'option musique et je peux faire pause, play, suivant, précédent, monter, descendre le volume. À partir de la montre, ça se fait super bien à l'aide des boutons. C'est vraiment une belle fonction si tu utilises la musique pendant tes activités sportives. Il y a une autre belle fonction entre la montre et le téléphone, c'est que chacun d'entre eux peuvent s'aider à se retrouver. Donc, sur ta montre, il y a une fonction que tu peux atteindre en 5 secondes qui te permet de faire sonner ton téléphone si tu es à proximité. Il faut que tu sois quand même prêt. mais si tu fais partir la fonction et que tu te promènes dans ta maison, si tu es d'une extrémité à l'autre de ta maison, en tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas. D'une extrémité à l'autre, ça ne fonctionne pas. Il faut que je sois disons dans un rayon de 10 mètres. Dans un rayon de 10 mètres, ça fonctionne bien. Peut-être même 5. Mais ça fonctionne. Tu es capable de retrouver ta montre comme ça et si tu travailles sur l'application Garmin Connect et que tu vas sur ta montre, tu peux aussi faire sonner ta montre. Alors, oui, ça m'arrive souvent que je cherche mon téléphone. Alors, je peux aller sur ma montre que j'ai toujours à mon poignet et voilà, je fais sonner mon téléphone et je le retrouve rapidement. Vraiment, c'est une belle fonction. Mais alors, voilà, ça fait pas mal le tour de cette petite montre Garmin Instinct. En gros, je suis étonné, c'est une montre que je recommande définitivement pour quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre un gros budget dans une montre. Je dirais que cette montre-là, c'est le minimum que tu peux acheter si tu cherches une montre pour faire des activités sportives, pour faire un suivi, tu vas avoir ton tracé GPS, tu vas avoir tes pulsations cardiaques, tu veux savoir à quelle altitude que tu es. Va pas jouer dans les montres à la Fitbit ou la Apple Watch ou les montres connectées de Samsung ou toutes ces espèces de bébelles-là. Avec une Garmin Instinct, tu as un outil au bras, c'est pas un jouet, c'est un outil qui te permet de... C'est une montre de sport qui est connectée. Les autres montres, c'est des montres connectées. C'est vraiment un outil de navigation, ça peut te permettre de sortir du bois si tu te perds, ça peut réellement te sauver la vie quand tu vas te promener en montagne. Avec l'application Garmin Connect ou même avec les widgets que tu vois, c'est une montre qui va... Si tu cherches à t'encourager à bouger, la montre peut t'encourager à bouger, tu peux avoir des objectifs par jour de savoir combien... Je sais pas, admettons que tu te fixes un objectif de faire 10 000 pas par jour, mais tu peux suivre ton objectif sur la montre à chaque jour et les informations restent enregistrées sur un calendrier que tu peux aller voir tout le temps. Vraiment, c'est un très, 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 très bel outil et je suis surpris de pouvoir dire que la Garmin Instinct, c'est comme une Garmin Tactics et vraiment, que je te dise, c'est gros parce que ça, la fameuse Garmin Tactics, c'est ma montre préférée, c'est un véritable bijou. Je vais te faire la critique d'ici quelques semaines très probablement. c'est une montre vraiment incroyable, mais je peux vraiment dire que la Garmin Instinct, c'est comme une Garmin Tactics sans carte, sans Wi-Fi, avec une plus petite batterie, une plus petite écran, dans un boîtier en plastique laid, mais on va retrouver vraiment toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir besoin avec une montre comme ça et même encore plus. Alors, vraiment, c'est une montre que je te recommande si tu te recherches une montre avec un petit budget. Si encore là, c'est un peu trop cher pour toi, je t'encourage à attendre un peu, mets de l'argent de côté et achète-toi cette montre-là, mais si le budget, c'est pas un problème pour toi et que tu peux acheter n'importe quelle montre, définitivement, je vais te recommander la fameuse Tactics ou une Garmin Phoenix. C'est la même chose, la Tactics et la Phoenix, c'est à peu près la même chose. C'est juste que la Tactics, c'est un peu plus sur les stéroïdes, mais définitivement, c'est une montre que je recommande à n'importe qui qui veut s'offrir une montre de sport. C'est le minimum que tu peux, que je te recommande d'acheter. Alors, voilà, c'est ce qui conclut pour la Garmin Instinct. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça et on se revoit bientôt. Salut! Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié la vidéo. Si t'as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. Oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que t'as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501